Psychologue atypique, épisode 78. Comment être soi-même quand on a toujours masqué ? Je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas expert en autisme, c'est simplement que l'autisme et en particulier la neurodivergence positive sont devenus deux de mes passions. Alors, DDZ écrit, je disais à mes thérapeutes avant le diagnostic que je joue le rôle de moi-même. J'identifie les moments où je pense avoir été moi-même en famille ou avec mes meilleurs amis, et ensuite j'essaie de le reproduire. Oui, c'est certain, quand on a vécu depuis le début de notre socialisation, que notre manière d'interagir, de comprendre les autres, de ne pas les comprendre selon eux, était différente et inacceptable, eh bien, on va se lancer dans une grande quête pour comprendre comment ils fonctionnent, pour pouvoir le reproduire de manière à pouvoir enfin devenir moi-même, c'est-à-dire une personne normale, comme si la seule manière d'être soi-même, c'était de se faire comme eux. Et ça, c'est en fait, on est devenu victime du neurotypisme. Le neurotypisme, c'est cette forme de discrimination, un peu comme un racisme, qui considère que la neurodivergence, c'est une manière inférieure de fonctionner. On le retrouve dans la pathologisation, quand on parle de troubles, quand on parle d'extès, de déficit, et toutes ces affaires-là. Et évidemment, ce neurotypisme, eh bien, nous-mêmes, les personnes de neurodivergence, on le porte au plus profond de nous. Il va falloir un petit peu s'en désintoxiquer. Et un diagnostic, très souvent, ça ne suffit pas, parce que si tout notre sens de nous-mêmes est basé sur essayer de... Être moi-même, c'est être comme les autres, fonctionner comme les autres, eh bien, c'est sûr que quand on me dit « tu ne fonctionneras jamais comme les autres », la question qui va se poser, « attends une seconde, qu'est-ce que ça veut dire être moi-même ? » Alors, la bonne nouvelle des déserts, c'est qu'après une période pas toujours facile, parfois très souffrante, on peut se reconstruire après le diagnostic. En fait, on peut même le faire de manière tellement plus authentique, tellement plus belle, on va retourner à la découverte de nous-mêmes, de comment on fonctionne, de nos limites, de qu'est-ce qu'on aime, du genre de relation qu'on veut avoir. Et ça va être comme une renaissance. Alors, comme on parle de renaissance, on dit aussi naissance. Puis, la naissance, ce n'est pas toujours agréable. Il peut y avoir certaines difficultés, certaines douleurs, certaines anxiétés qui viennent avec la nouveauté. Et c'est très important dans ces cas-là de se faire accompagner. Mais on peut tout à fait se reconstruire après le diagnostic. C'est d'ailleurs le sujet d'un thérapeute atypique. Demain, 13h en live et 19h de Paris sur YouTube, vos valeurs en action. Cool, non? Voilà.